Vérissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de vie gratuite. Vérissur présente... Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. ...agricole, d'avoir avec nous Manon Aubry qui est tête de liste LFI aux Européennes du 9 juin. Bonjour. Bonjour Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous et face à vous, eh bien va s'installer François-Xavier Bellamy qui est tête de liste LR aux Européennes également. C'est le premier débat de ces Européennes sur l'antenne de Sud Radio. Vous étiez bloqué par les agriculteurs de la coordination rurale, François-Xavier Bellamy ? J'étais bloqué par les bouchons mais il n'y a même pas besoin des agriculteurs pour qu'il y ait les bouchons à Paris. Oui, ça on est bien d'accord, ça tout le monde sait. Mais tiens, puisque c'est l'actualité, je vais commencer. Tous les deux, face à face, on va parler d'Europe évidemment, on va parler d'agriculteurs, on va parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais je voudrais commencer avec l'actualité, la coordination rurale qui mène de nouvelles actions. Est-il temps de stopper les manifestations ? Ou pas ? Est-ce que maintenant... Oui. Soyez sérieux, c'est un droit constitutionnel le droit de manifester en France. Non mais je ne remets pas le droit, je vous pose simplement la question. Est-ce qu'aujourd'hui, en cette fin de salon de l'agriculture, après toutes les discussions qui ont eu lieu, après toutes les propositions qui ont été faites, est-ce que le temps de la manifestation est encore le bon aujourd'hui ? Oui, c'est aux agriculteurs d'en décider, vous en avez un petit nombre ici, mais quelque chose me dit que leurs revendications n'ont pas été satisfaites. C'était quoi leurs revendications ? Elles étaient de deux ordres principalement. La première, c'était de pouvoir vivre tout simplement de leur travail, comme vous, en tant que journaliste, vous vivez de votre travail, bien eux, ils travaillent 80, 90 heures, 100 heures par semaine. Vous aimez beaucoup les journalistes en ce moment, la France Insoumise, mais j'en reparlerai, j'en reparlerai. On aime toujours beaucoup les journalistes, vous faites un très beau métier, en tout cas, sachez-le. Oui, oui, surtout quand vous les affichez sur les murs. On fait une campagne d'inscription sur les listes électorales en disant que tout le monde vote, donc ce serait dommage que... Que vous les jetez en pâture. Non, on ne les jette pas en pâture, Jean-Jacques Bourdin, mais on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus, parce que c'est assez choquant. On y reviendra, c'est révoltant même. Si vous le voulez bien... C'est révoltant, François-Xavier Bellamy ? Vous mélangez plusieurs... C'est peut-être deux sujets, je ne sais pas... Vous mélangez plusieurs, je vous propose qu'on prenne... On y reviendra à la fin. On y reviendra à la fin, elle est révoltant. Qu'on prenne le sujet de l'agriculture d'abord. Donc, les agriculteurs, ils disent quoi ? Un, je veux vivre de mon travail. Et en l'occurrence, ils demandent des prix rémunérateurs, des prix planchers. Oui. Le gouvernement, après nous avoir dit que c'était le modèle soviétique, annonce finalement des prix planchers, et puis le lendemain, vide cette proposition en disant ce sera des prix indicatifs, mais ce ne sera pas des prix rémunérateurs minimum pour leur travail. Et la deuxième chose que disent les agriculteurs... Ce sera un prix minimum fixé. C'est ce que vient de nous dire la ministre Panier-Runacher. Il y a ainsi quelqu'un qui comprend quoi que ce soit à cette histoire de prix planchers. Ils disent tout et son contraire. Je serais heureux de le rencontrer. Mais tout le monde dit tout et son contraire sur les prix planchers. Le Rassemblement National, vous... Non, on a été cohérent. On a proposé une proposition de loi... C'est une économie administrée. Nous aussi, et nous, on est cohérents pour dire que ce n'est pas le sauf-causes qui sauvera l'agriculture française. Ça, c'est sûr. Juste pour expliquer ce que sont des prix rémunérateurs garantis ou des prix planchers, en l'occurrence, ça s'est fait dans la politique agricole commune jusqu'en 1992. Ça s'est fait dans la filière du lait jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ça se fait aux Etats-Unis. Ça se fait au Canada. Vous passerez que ce n'est pas forcément le modèle le plus soviétique. C'est la première fois que vous prenez les Etats-Unis comme modèle. Vous le voyez. Vous le voyez. Je peux être plus surprenante que vous ne le pensez. Et l'objectif, c'est que ce soit les producteurs, les agriculteurs qui définissent eux-mêmes parce qu'ils sont les seuls à connaître leur coût de production pour être rémunérés au minimum au coût de leur production et pour pouvoir se verser un salaire. Et je crois que c'est le minimum qu'on puisse demander. Le deuxième sujet qui n'est absolument pas réglé... Qui fixe le prix plancher ? Ce sont les agriculteurs avec les industriels supervisés par l'Etat parce qu'il faut un cadre qui soit défini par l'Etat. Ça s'est fait dans le passé. Ça s'est très bien fait. Ça a permis aux agriculteurs de vie. Et le deuxième problème qui n'est pas réglé, c'est la question de la concurrence déloyale. Et quand on voit que pas plus tard que cette semaine, au Parlement européen, hier, ont été votés deux nouveaux accords de libre-échange avec le Chili et avec le Kenya, pardon, mais tous ceux qui viennent donner des leçons, taper le cul des vaches ici au Salon de l'Agriculture, et puis quelques jours plus tard, soumettre nos agriculteurs à une concurrence déloyale, c'est insupportable. On va continuer à importer des produits, du lait, de la viande ovine, bovine, des raisins, du monde entier. Alors, puisque vous parlez du Chili, ça vous intéresse l'accord de libre-échange avec le Chili ? C'est favorable ? J'ai voté contre l'accord de libre-échange avec le Chili, comme ma délégation. Mais pas votre groupe. Mais le groupe PPE... Mais en fait, en réalité, si on veut ouvrir les yeux sur la réalité des débats européens, c'est la quasi-totalité des Européens qui soutiennent les accords de libre-échange. Je suis président d'un seul groupe. On est le seul groupe, vous reconnaissez une cohérence, le seul groupe à ne pas donner une voix à ces accords. Mais vous êtes cohérente là-dessus, c'est évident, mais le fait est que les socialistes européens votent majoritairement pour les accords de libre-échange. Le groupe de M. Bardella vote majoritairement pour les accords de libre-échange. En fait, ce sont d'abord des députés français qui s'opposent à ces accords. Pourquoi ? Parce que nous avons accablé nos agriculteurs, et d'une manière générale, ceux qui produisent dans notre pays, de tellement de contraintes, de charges. On a les charges les plus élevées au monde en France, de tellement de poids administratif, réglementaire et fiscal, qu'à la fin, effectivement, on demande à ceux qui produisent chez nous de courir dans la compétition mondiale, et même européenne, avec des boulets énormes au pied, et c'est là, effectivement, la concurrence déloyale qui finit par les asphyxier. Mais cette concurrence déloyale, on ne s'en sortira pas en se fermant du reste du monde. C'est ça mon point de désaccord avec vous. Le fait est d'ailleurs que ce ne sont pas les accords de libre-échange qui ont tué l'agriculture française. C'est d'une manière générale la compétition européenne. D'abord, pour commencer, c'est d'abord avec les autres pays européens que nous avons aujourd'hui le déficit commercial le plus marquant en matière agricole en particulier. Et deuxièmement, c'est d'abord en libérant notre agriculture de ce poids des normes, des contraintes, des charges, qu'on va réussir à redonner aux agriculteurs les moyens de vivre de leur travail. Parce que je suis d'accord avec vous, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vivre de leur travail. Ils ne veulent pas vivre de subventions. Ils ne veulent pas vivre d'argent public. Ils ne veulent pas vivre de prix plancher. Parce que les prix planchers deviennent très vite des prix plafonds. Et que le fait est que quand vous fixez un prix minimum, en réalité, vous vivez toujours dans cet horizon qui fait que vous ne vous sortez pas de la quête permanente d'une protection. Or, ce que les agriculteurs veulent en France, ça n'est pas être protégé d'abord. Les agriculteurs, ils font aujourd'hui dans notre pays l'alimentation qui est reconnue dans le monde entier pour sa qualité et pour son excellence. La vraie question, c'est comment faire en sorte de les libérer de ce fardeau des contraintes qui leur sont imposées par les réglementations publiques. Et de ce point de vue-là, vous avez une énorme responsabilité. Vous, la gauche en général, et vous, LFI en particulier, parce que vous n'avez jamais cessé... Un texte qui s'appelle Restauration de la nature. Par qui a-t-il été voté, ce texte ? Moi, j'assume complètement de l'avoir voté. Magnifique. Vous êtes au pouvoir parce que c'est vous qui l'avez fait passer, ce texte. Avec vos alliés macronistes, avec vos alliés écologistes, avec vos alliés socialistes. C'est vous qui avez fait cette majorité. Et quel était le but de ce texte ? C'était d'organiser la décroissance de l'agriculture européenne. C'était d'ajouter encore plus de contraintes et de normes. Et elles y sont, dans ce texte, les normes que vous avez votées. Encore plus d'indicateurs, d'obligations de reporting. Encore plus de formulaires, de documentations, de statistiques à fournir, de chiffres à collecter. Encore plus de problèmes pour produire. Dans le texte de départ, heureusement, nous avons réussi à sortir ça. Ce texte était le pire. Dans ce texte, au départ, il y avait l'idée qu'il fallait geler 10% de la surface agricole utile en Europe. Geler. Rendre des terres agricoles non productives. Organiser la décroissance. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini grâce à nous. C'est fini grâce à nous. Grâce au travail d'Anne Sonnerre, grâce au travail des Républicains. C'est ça qui tue l'agriculture française. C'est un débat intéressant. Je vous entends beaucoup dire qu'on prenne la décroissance du monde agricole. D'abord, la décroissance du monde agricole, elle n'est pas nouvelle. C'est 10 000 fermes qui disparaissent chaque année. C'est 740 000 vaches qui ont disparu entre 2016 et 2022. Et ça ne vous a pas échappé que ce n'est pas nous qui étions au pouvoir à ce moment-là. En l'occurrence, c'est la gauche qui est au pouvoir dans ce pays depuis 2012. Non, moi, ma famille politique n'a pas été au pouvoir. On peut avoir beaucoup de reproches sur la famille politique de François Lombe. La vôtre, non, mais la gauche, oui. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la décroissance agricole, elle a été organisée par quoi ? Par une politique agricole qui prend à la gorge aujourd'hui les agriculteurs. Et de ce point de vue-là, la politique agricole commune, vous l'avez votée, vous l'avez votée aux côtés de l'extrême droite de Jordan Bardella et des macronistes. Et vous l'avez votée. Et d'ailleurs, elle prévoit... Avec les socialistes. Vous parliez... Pas les socialistes français. Je ne sais plus exactement ce qu'ils ont fait, mais je ne suis pas là pour les défendre. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas défendue parce que c'est une politique agricole qui favorise l'agroindustrie, qui d'ailleurs commençait déjà à organiser l'utilisation et le renouvellement d'une partie des sols. c'était... Vous dénonciez la loi sur la restauration de la nature qui était de 10%. Là, ça demande la politique agricole commune 4% de la régénération des sols. Mais pourquoi la régénération des sols, en théorie, est nécessaire ? Parce que sinon, en fait, il y a une perte de biodiversité, il y a une perte à la fin de rentabilisation. Si on ne régénère pas les sols, tous les agriculteurs ici au salon l'expliqueront, eh bien derrière, il y a plus de pollinisation des sols et derrière, c'est des sols qui deviennent pauvres, moins rentables et donc vous produisez moins et moins efficacement. Donc c'est ça la question qui nous est posée. C'est quelle agriculture on veut demain ? Et pour ça, quand vous avez 80% de perte de biodiversité, quand vous avez 80% des insectes qui ont disparu, on a quasiment le même âge avec François-Xavier, quand on était petit, on avait sur l'autoroute plein d'insectes qui se collaient au pare-brise. Aujourd'hui, la perte de biodiversité, c'est aussi ça qui menace notre agriculture et les agriculteurs ici. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que vous faites comme si rien ne s'était passé depuis qu'on était gamins. Effectivement, maintenant, on a un peu grandi et de fait, beaucoup a déjà été fait. Dans les cinq dernières années, on est sortis de 80%, 90% des pesticides les plus polluants et les plus dangereux pour la santé humaine. L'agriculture française, aujourd'hui, c'est celle qui respecte les standards environnementaux les plus exigeants au monde. Et le fait est qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. La question est simple. La question, c'est est-ce qu'on veut protéger ce modèle ? Est-ce qu'on veut lui donner les moyens de rayonner ? Est-ce qu'on veut lui donner les moyens de produire ce dont nous avons le plus besoin ? C'est-à-dire notre alimentation ? Ou bien est-ce qu'effectivement, on veut s'engager dans la voie de la décroissance de la production ? Ce n'est pas moi, pardon, qui dit ça. C'est vous qui avez dit, déjà en 2019, que vous vouliez engager votre mouvement sur la pente de la décroissance. C'est le projet. Non, non, je n'ai jamais parlé de décroissance agricole. Vous en avez parlé, je pourrais... Non, non, c'est faux. Mais de la décroissance en général. La question est simple. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous confondez tous, si je peux me permettre. On peut avoir un débat d'idées, mais ne le faisons pas sur votre poste dit. Non, non, mais parlons de décroissance agricole. Précisément, alors spécifiquement, la stratégie Farm to Fork que vous avez votée, que nous n'avons pas soutenue, la stratégie Farm to Fork, elle avait comme impact. C'était la Commission européenne elle-même, dont les experts le disaient, elle devait avoir comme impact cette stratégie européenne de faire baisser de 10 à 15% la production agricole en Europe, de faire baisser les revenus des agriculteurs, de faire augmenter le prix pour les consommateurs, de faire baisser les exportations, d'augmenter les importations et de plonger. C'est la vérité factuelle. Vous pouvez retourner. Vous dites des choses qui sont fausses. Toutes les études d'impact... Non, non, mais pardon, ne dites pas seulement que c'est faux. Produire plus ou pas ? Manon Aubry, produire plus ou pas ? Produire mieux ? Tout le monde est d'accord. La question, c'est qu'est-ce qu'on produit plus et qu'est-ce qu'on produit moins ? Moi, je souhaite... Mais vous n'êtes pas contre l'augmentation de la production. Quand on a eu une baisse de la production agricole ces dernières années, je pense qu'il faut enrayer cette chute. Et comment on enraye cette chute ? À la fois en faisant en sorte que ce qu'on consomme ici en France ne soit pas importé. Il y a la moitié des fruits et légumes qu'on consomme dans notre pays qui est importé. Et ça, c'est pas normal. Pourquoi on va aller chercher de nourrir en Nouvelle-Zélande ? Alors, on n'importe plus par exemple de tomates du Maroc. De tomates cerises du Maroc qu'on trouve à 1 euro la barquette dans un supermarché. Je ne dis pas qu'on n'importe plus. Comment faites-vous ? Et comment fait celui ou celle qui n'a pas les moyens de finir ces fins de mois et qui achètent des tomates à 1 euro parce que les tomates françaises sont à 5 ou 6 euros la barquette ? Comment fait-il ? Deux choses. D'abord, si vous voulez protéger la production locale, oui, il faut mettre un terme aux accords de libre-échange. Et pardon, M. Bellamy, j'y reviens. Mais on exporte... Combien exporte-t-on ? 84 milliards d'euros d'exportation. Mais on importe aussi énormément la fin du libre-échange. Ce n'est pas la fin des échanges. Vous savez qu'on exporte plus qu'on importe. Pourquoi, M. Bourdin, on fait venir du lait de la Nouvelle-Zélande, on fait venir des haricots verts du Kenya, on fait venir de la viande ovine du Brésil, du Chili ? On n'en produit pas en France aujourd'hui ? Vous allez voir tous les amis ouvriers ici. Par définition, on vend des fromages, on vend des vins, on vend des autres produits. On va aussi importer du fromage. L'enjeu, ce n'est pas la fin des échanges. L'enjeu, c'est la fin du libre-échange. Et la deuxième chose, vous posiez la question... La fin du libre-échange, c'est-à-dire ? C'est la fin de l'abaissement des barrières douanières systématiques sur tous les produits qui sont importés des quatre coins du monde et qui ne respectent pas les mêmes normes sociales et environnementales que nous. Vous allez répondre. François-Xavier Vélamy, vous allez répondre, on est obligé de faire une page de pub. Encore une fois... Vous allez pouvoir répondre. Vous allez avoir la parole. Ne vous inquiétez pas. Je gère. Je m'inquiète. Ne vous inquiétez pas. Non. 8h... 8h... Vérissure, le numéro 1 des Alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de vie gratuite. Vérissure présente... Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Salut les candidats en 2027, je vous le dis. Il est 9h35, débat, débat autour de l'agriculture mais autour des Européennes évidemment avec deux candidats de tête de liste, Manon Aubry qui est tête de liste LFI et François-Xavier Bellamy qui est tête de liste LR. Bien. François-Xavier Bellamy, comme promis, c'est à vous la parole. C'est difficile de répondre après une petite question. On parlait du libre-échange et on parlait de ce qui fragilise l'agriculture française aujourd'hui. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Vous parliez du lait en poudre qui vient de Nouvelle-Zélande. J'ai évidemment voté contre l'accord Nouvelle-Zélande parce que c'est une aberration. Ce n'est pas le cas de 90% de votre groupe. 95% même. Ce n'est pas le cas de 80% du Parlement européen et il faut reconnaître qu'on est sur ce sujet complètement décalé. C'est un fait. Le fait est que cet accord, il n'est pas encore rentré en activité. C'est vrai. Ce n'est pas l'accord avec la Nouvelle-Zélande qui fragilise l'élevage laitier aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. C'est l'actalisme. On ne peut pas faire semblant quand on parle aux agriculteurs, on ne peut pas faire semblant que ce qui leur rend la vie impossible, c'est les accords de libre-échange. Ce n'est pas la vérité. Ce qui, je le répète, rend la vie impossible aux agriculteurs, c'est cette stratégie de décroissance agricole qui a été organisée, voulue, pensée, planifiée par des gens qui, effectivement, sont au pouvoir aujourd'hui. Et je pense, effectivement, à la responsabilité de beaucoup de gens qui, dans les différents dirigeants de la gauche depuis 2012, dans les différents dirigeants macronistes depuis 2017, ont porté ce projet de décroissance agricole. Pour le reste, ce qui fait que l'agriculture, aujourd'hui, dans ce pays, se sent à ce point en souffrance. Ce n'est pas le fait qu'elle soit en concurrence avec d'autres modèles agricoles. Elle est d'une excellence que tout le monde devrait reconnaître. Ce qui crée cette souffrance, c'est le mépris dans lequel elle est tenue, le soupçon qu'on porte sur elle, les insultes à son égard de beaucoup qui, justement, en prétendant incarner l'écologie, voudraient discréditer nos agriculteurs. Et le fait est qu'aujourd'hui, ce salon a commencé par un débat d'une très grande virulence parce que le président de la République a pris parti, fait et cause pour les soulèvements de la terre en les mettant à égalité avec les agriculteurs. Vous avez soutenu les soulèvements de la terre. Vous soutenez ceux qui, aujourd'hui, menacent nos agriculteurs. Vous soutenez ceux qui sont rentrés dans des exploitations par la violence et qui assument la violence comme un mode d'action. Vous soutenez ceux qui rendent à l'agriculture française impossible le fait de sortir des problèmes immenses dans lesquels elle se trouve aujourd'hui. Par exemple, pour la gestion de l'eau. Vous parlez du dérèglement climatique mais c'est comme si vous vouliez priver les agriculteurs français de la possibilité d'y faire face. Je suis devant un agriculteur qui fait des pommes en France. La filière de la pomme, la filière des fruits, vous le disiez à l'instant, elle est profondément fragilisée. Il faut lui apporter les solutions, y compris les solutions scientifiques, les solutions techniques dont elle a besoin. et il y a une gauche obscurantiste. Allez, Manon Brouille, Manon Brouille, répond. Manon Brouille, répond. C'est ça qui tue. Manon Brouille, répond. C'est vrai que vous avez sauté plus, il est soulèvement la terre. C'est vrai, Manon Brouille. Bien sûr que c'est vrai. Et vous continuez à les sauté bien. Bien sûr. Vous assumez. C'est un collectif. Vous assumez. Bien sûr. C'est un collectif dans lequel il y a des agriculteurs aussi qui posent la question de l'usage différencier de l'eau. Mais vous semblez oublier que non seulement il n'y a encore aujourd'hui quasiment aucun texte du Green Deal qui a été mis en place. Mais ce qui tue les rendements agricoles, c'est d'abord le réchauffement climatique. Et je suis surprise. Ce qui met la corde au cou au sens propre comme figuré aux agriculteurs de notre pays et dont vous ne parlez jamais, c'est l'asservissement au groupe agro-industriel. C'est l'actalis qui maximise ses marges et diminue au maximum la rémunération des agriculteurs. Vous avez raison. Il y a une partie de la concurrence déloyale sur la production laitière. Mais il y a d'abord et avant tout la prédation de groupes agro-industriels. Et monsieur Bellamy, vous avez systématiquement refusé la taxation des super-profits, le blocage des marges des entreprises agro-industrielles, de toutes ces entreprises qui sont ici, y compris présentes au salon et qui sont celles qui aujourd'hui mettent les agriculteurs en difficulté parce qu'ils prennent les agriculteurs pour des vaches à lait, littéralement. Et donc, c'est insupportable qu'aujourd'hui, vous continuiez à protéger les groupes agro-industriels qui sont ceux qui sont également protégés par le pouvoir en place. Ça vous fait un point commun avec Emmanuel Macron et avec Jordan Bardella. Mais là, ils sont sanctionnés, apparemment. Ils sont sanctionnés. Mais c'est faux. Les grands de la distribution sur les centrales d'achat à l'étranger. La loi EGalim, elle n'est pas appliquée. Vous le savez qu'aujourd'hui, les entreprises agro-industrielles peuvent choisir d'acheter le lait à 45 centimes du litre alors qu'ils ne demandent pas la mer à boire. Les producteurs de lait demandent 55 centimes. Répondez là-dessus rapidement parce que le temps passe. Allez. Il y a un vrai sujet de répartition de la valeur dans la chaîne de la production alimentaire en France. Pourquoi vous refusez de taxer, de bloquer leur marge ? Si au Parlement européen, vous avez refusé de bloquer leur marge. C'est vrai. Je vois que l'hypothèse soviétique a toujours son actualité dans le débat politique français. Arrêtez de saisir ça. Ça a été fait dans plein de pays de plein de manières. Regardons les choses en face et sortons de la démagogie. Si créer plus de fiscalité, si créer toujours plus d'impôts pouvait sauver les agriculteurs, il n'y a aucun pays au monde où les agriculteurs ne savent plus de l'autre. que les agro-industries aient augmenté leur marge de... On a déjà les impôts les plus élevés au monde. Donc la vraie question, c'est... Mais pourquoi dans ce pays... Ce n'est pas un souci que les agro-industries aient augmenté de 70% leur marge ? Alors pourquoi... Ce n'est pas un problème pour vous. C'est pas un problème. Je le redis. C'est François-Xavier me l'a dit parler. Il y a un problème de répartition de la valeur dans la chaîne de la production alimentaire. Pour réduire leur marge ? On commence par faire appliquer la loi. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est que la loi n'est pas appliquée et notamment la loi EGalim. Donc ça, c'est un vrai problème. Vous êtes pour vous compte de bloquer leur marge ? Mais ce n'est pas en créant toujours plus de fiscalité. Vous ne répondez pas. Et encore une fois, je le redis, l'agriculture soviétique n'a pas rendu les agriculteurs. Personne ne vous parle de l'agriculture soviétique. On peut bloquer les marges. On peut nationaliser toutes les entreprises. On vous parle de réduire ceux qui se sont gavés au milieu. Si vous les empêchez de produire. Voilà, c'est la seule question. Quand vous avez le prix à la consommation pour ceux qui font leur course qui est augmentée de 20% et la rémunération des agriculteurs qui baissent au milieu, ça veut dire qu'il y en a qui sont gavés. Mais il y a évidemment un problème encore une fois. Et si vous pensez que c'est la main libre du marché qui va réguler les prix, à la fois les prix pour les agriculteurs. Je ne dis pas ça. par un blocage des marges de ces agro-agriculteurs. Bien, bien. Vous n'allez pas tomber d'accord là-dessus. Vous n'allez pas tomber d'accord là-dessus. Vous n'allez pas tomber là-dessus. Moi, j'ai une question à vous poser. Puis, on passera à d'autres sujets. Notamment à l'Ukraine, j'y tiens. J'ai une question sur l'eau. Parce que vous parlez beaucoup à juste raison de réchauffement climatique, tous les deux et tout le monde d'ailleurs. Et quand il suffit d'écouter, parce que nous avons souvent des auditeurs des Pyrénées-Orientales qui nous appellent, des maraîchers, par exemple, et qui sont les pauvres désemparés devant les problèmes, d'après ce que je crois savoir et ce que nous disait tout à l'heure Agnès Pannière-Runacher, le gouvernement prépare une loi facilitant l'installation de réserves d'eau. Vous y êtes favorable ou pas ? La question aujourd'hui qui est posée, c'est comment on a un usage commun de l'eau. Parce que vous avez des usages différenciés, des besoins des agriculteurs, des besoins aussi de vous, moi, l'eau à la consommation. Et donc, si vous faites, par exemple, des immenses retenues d'eau où l'eau va s'évaporer, c'est peut-être pas l'usage le plus efficace Je ne parle pas d'immenses retenues d'eau. Mais est-ce que vous êtes favorable à l'installation de retenues d'eau raisonnables pour aider les agriculteurs ? Oui ou non ? Si ça revient à pomper dans les navres phréatiques et donc à nous fragiliser à l'avenir, j'y suis défavorable. Et donc, il faut qu'on pense, qu'on réfléchisse. Mais il y a aussi de l'eau qui tombe du ciel, Manon. Un bassin de pluie, il y en a eu et il y en a toujours eu et il y en a dans notre pays. Mais là, vous ne parlez pas d'un bassin de pluie. Je parle de réserve d'eau. Ça dépend de quoi on parle. Un bassin de pluie, évidemment que j'y suis favorable. Mais si c'est pour retenir l'eau, bloquer les navres phréatiques, pomper plus que ce qu'on a comme ressources dans les navres phréatiques... C'est ce que font les agriculteurs, Manon Brie ? Pas tous. Non, pas tous. Donc vous accusez les agriculteurs de pomper l'eau dans les navres phréatiques ? Je viens de vous dire qu'on a besoin... Mais tout le monde pompe de l'eau dans les navres phréatiques. Je veux dire, il faut quand même revenir à la réalité concrète des choses. Ça se l'est depuis toujours. La question qui est posée, c'est comment aujourd'hui on a un usage raisonné de l'eau qui nous permet à tous les types d'utilisation de pouvoir s'en servir et de ne pas tuer les réserves. Ça me va très bien qu'on parle un peu de raison parce que sur ce sujet de l'eau, on a perdu la raison. Et ceux qui ont perdu la raison sont ceux qui, à Sainte-Soline, ont été détruire des installations, ont utilisé la violence pour empêcher la gestion de l'eau. Je vais vous dire une chose toute simple. On n'a pas de problème d'eau en France. On a un problème de gestion de l'eau. On a tout ce qu'il faut en termes de chute d'eau dans ce pays. Le seul problème, c'est qu'on a une idéologie au pouvoir qui refuse qu'on gère l'eau et que quand on arrive enfin à débloquer des solutions, quand on arrive enfin à créer des infrastructures pour permettre cette gestion de l'eau, on a une extrême gauche qui vient tout casser pour empêcher, y compris d'ailleurs. Arrêtez avec les caricatures. Mais non, mais pardon, c'est des caricatures ou pas ? Les cocktails Molotov à Sainte-Soligne, c'est des caricatures. Les gendarmes qui ont été blessés, les policiers qui ont été blessés, c'est des caricatures. Les installations détruites, c'est des caricatures. Les agriculteurs attaqués, c'est ça qui s'est passé et c'est ça que vous soutenez. Et évidemment que Manon Aubry ne peut pas vous dire aujourd'hui qu'elle est favorable à des moyens de rétention d'eau parce que ses amis utilisent la violence pour empêcher les agriculteurs de ce pays de gérer l'eau. Or, ils savent gérer l'eau. Dans tout le reste de l'Europe, on a aujourd'hui des moyens de gestion de l'eau. Regardez ce que fait l'Espagne. L'Espagne, effectivement, a un problème d'eau beaucoup plus grand que le nôtre. Mais elle, elle gère l'eau. Elle construit ce qui est nécessaire pour pouvoir faire en sorte de protéger la nature, de préserver la nature. Parce que la vérité de tout ça, c'est que dans les endroits de notre pays où on avait déjà construit ces bassines que vous appelez méga-bassines, maintenant, on vous dit rétention, vous dites gigantesque rétention, en fait, toujours pour faire peur. Moi, je suis pour la raison. Mais revenons à la raison, justement. La gestion raisonnée de l'eau, ça veut dire effectivement qu'il faut commencer par gérer. Il faut faire des choses. Et ce n'est pas en interdivisant à l'homme d'agir qu'on va réussir à préserver la nature. Ça veut dire ne pas se priver de notre capacité à l'avenir à constituer des réserves d'eau. Bien sûr. Et donc, ça veut dire penser... On est heureux de vous l'entendre dire. Et donc, ça veut dire penser le type d'agriculture qui est la moins gourmande en eau et qui est respectueuse de nos usages naturels de l'eau. Et donc, c'est ça qu'il faut penser. Et donc, pour ça, il faut réfléchir au type d'agriculture qu'on veut construire à l'avenir et à l'utilisation des fonds publics et notamment de la politique agricole vers ce type d'agriculture-là. Bien. Je voudrais que nous terminions sur un mot quand même sur l'affichage des journalistes. Je le ferai à la fin parce que je trouve la pratique scandaleuse. Je vous le dis, Manon Aubry. Je le dis franchement, je la trouve scandaleuse. Mais nous en parlera. Mais expliquez pour ceux qui nous écoutent parce que personne ne sait de quoi on parle. Là, je voudrais vous parler de Vladimir Poutine. C'est autrement plus important. J'en suis d'accord. Vladimir Poutine, discours à la nation hier. Est-ce que vous avez écouté le discours ? Les forces de l'OTAN se préparent à frapper notre territoire. L'Occident est dépravé. Les liens familiaux et les valeurs morales y sont détruits. Vous aussi, nous aussi, nous avons des armes capables d'atteindre des cibles en Occident. Et il a dit, entre autres, qu'il fallait arrêter la première ministre estonienne. Alors, oui ou non, est-ce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine nous menace ? Manon Aubry. Bien sûr qu'il nous menace et ce n'est pas nouveau. Il a commencé à nous menacer il y a bien des années. Il menace aussi l'Europe quand il envahit l'Ukraine en violation du droit international. Et aujourd'hui, la question qu'il nous est posée, c'est quels sont les moyens à notre disposition pour contraindre Vladimir Poutine, donc l'application d'un certain nombre de sanctions... Mathilde Panot est claire, elle a une solution, la guerre doit s'arrêter. Ça a fait sourire tout le monde, pardon, la guerre doit s'arrêter, qui va arrêter la guerre ? Mathilde Panot va arrêter la guerre ? Jean-Jacques Bourdin, quel autre objectif ? C'est quoi l'alternative ? C'est une troisième guerre mondiale ? Ça ne veut pas dire qu'on va se soumettre aux demandes de Vladimir Poutine, si c'est ça votre question. Mais aujourd'hui... Donc les Ukrainiens baissent les armes. C'est pas ça que nous avons dit. Nous avons dit qu'il faut, à la fin d'un conflit, vous aurez toujours un accord qui sera signé entre les deux parties. que celle d'une issue d'une guerre, d'un accord qui est négocié. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les faire sur les bases de Vladimir Poutine. Moi, je suis pour défendre l'intégrité du territoire ukrainien. C'est quoi l'alternative ? Vous voulez envoyer nos enfants mourir, comme l'a suggéré le président de la République, sur les charniers ukrainiens ? Vous pensez que Vladimir Poutine est prêt à accepter l'intégrité du gouvernement ukrainien, du territoire ukrainien ? Mais c'est pour ça qu'il faut des initiatives fortes de la part de la communauté internationale. C'est pour ça qu'il faut des conférences pour demander la paix. C'est pour ça qu'il faut des sanctions plus sévères à l'égard du régime russe. Et tout ça, ça n'a pas été fait. Ça a été quoi l'initiative ? Sanctions plus sévères ? Oui, des sanctions plus sévères. Par exemple, sur le gel des avoirs, des oligarques russes. Est-ce que ça a été fait en pratique ? Est-ce qu'il faut justement utiliser cet argent ? Cet argent pour aider l'Ukraine ? Bien sûr, les avoirs russes. Moi, je voudrais juste revenir sur ce qu'on vient d'entendre. Manon Aubry, vous dites « Je ne connais pas d'autres issues à une guerre qu'une solution négociée ». Heureusement, je ne veux pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais heureusement que ceux qui ont fait la guerre, y compris dans notre pays, pour libérer la France il y a quelques années face au nazisme, ne se sont pas dit qu'il n'y avait pas d'autres issues à la guerre qu'une solution négociée. Parce qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. La vraie question, c'est est-ce qu'on est clair aussi sur le regard qu'on porte sur la réalité des dangers qui menacent l'Europe ? Vous dites « Vladimir Poutine menace l'Europe depuis de nombreuses années ». Je suis heureux de vous l'entendre dire parce qu'il y a seulement trois ans, Jean-Luc Mélenchon disait que la Russie était un partenaire plus fiable que les États-Unis pour l'Europe. Alors il faudrait peut-être réussir à regarder aussi qui a vu en face la réalité des menaces qui pèsent sur notre continent et qui est clair aujourd'hui sur la réponse à apporter à ce défi géopolitique. Et l'ambiguïté de la France insémi. Nicolas Sarkozy disait presque la même chose. Nicolas Sarkozy, pardon, quand la Géorgie a été menacée par la Russie, il a réussi à faire reculer pour de vrai les troupes russes et l'intégrité territoriale de la Géorgie a été protégée. Vous ne voulez pas, M. Bellamy, que la France entre en guerre contre une puissance militaire ? Mais bien sûr que non. C'est ça que vous voulez ? Mais bien sûr que non. Et les déclarations du président de la République sont évidemment aberrantes de ce point de vue. Mais en revanche... Et donc quelle est l'alternative ? Il n'y a pas d'autre option que de tout faire pour que la Russie perde cette guerre. Que la Russie perde dans ce projet... Et donc envoyer nos enfants se battre en Ukraine. Mais je viens de vous redire que non. Et ça n'est même pas ce que les Ukrainiens demandent. Donc on est d'accord quand on parle d'un soutien financier à l'Ukraine ? Le soutien matériel dont ils ont besoin, y compris en termes de munitions et d'armement. Et là aussi, pardon de le dire, mais il y a un certain pacifisme de la gauche qui a toujours existé. On se souvient même... C'est des belles valeurs le pacifisme. C'est la défense de la paix. Pardon. C'est la défense de la paix. C'est une belle valeur mais il y a une chose plus importante encore parfois que la paix. On ne règle pas la guerre par la guerre. Et parfois Jaurès devrait aussi inspirer le camp de droite. Vous savez, c'est aussi au nom du pacifisme que le pacte germano-soviétique a été signé qui a permis à Hitler d'envahir la moitié de l'Europe avant que certains ne finissent par se réveiller dans le parti communiste français. Donc on ne va pas recevoir des leçons de pacifisme. Je ne suis pas au parti communiste et j'ai toujours... On va pas recevoir des leçons de pacifisme de la part de l'extrême-gauche. La vérité, c'est que le sujet c'est d'abord la défense de la liberté, c'est la défense de la sécurité de l'Europe, c'est la défense de ce droit fondamental qui est aujourd'hui menacé aux portes de notre continent. Et si nous laissons Vladimir Poutine faire la démonstration que la violence peut l'emporter sur le droit international, alors dans ce cas-là c'est notre sécurité à nous, demain, qui sera évidemment en danger. Ça ne veut pas dire évidemment rentrer en conflit. Imaginez l'escalade guerrière dans laquelle on se lance. Moi je défends le droit international monsieur Bellamy, je crois aux Nations Unies, je crois à la force diplomatique de nos pays qui plus est quand ils sont unis contre l'envahissement et en violation du droit international de Vladimir Poutine. Mais jamais, jamais, si demain on se lance dans l'escalade guerrière, c'est quoi l'étape d'après face à un pays qui détient la force nucléaire ? On va rentrer en guerre avec la Russie et pourtant je ne défends jamais le régime de Vladimir Poutine. ne dira que la France ne dira que la France doit rentrer en guerre contre la Russie. Le vrai sujet... Mais où est la limite ? Mais est-ce que, par exemple, la France insoumise est prête aujourd'hui à soutenir le développement d'une industrie de défense en France, en Europe ? Une industrie de défense qui a été largement combattue par ce pacifisme de gauche que vous évoquiez à l'instant et qui est pourtant la condition de la paix et la condition de la protection de nos droits ? Et mon parti politique l'a voté. Quand il faut aider l'Ukraine d'un point de vue financier, d'un point de vue logistique, bien sûr que nous sommes en rendez-vous. Et pas plus tard que cette semaine, nous avons voté ces 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Vous voterez l'accord au Parlement français, à l'Assemblée nationale, l'accord entre la France et l'Ukraine ? On n'en connaît pas encore le contenu. Non mais... Je ne peux pas vous dire sans en connaître le contenu. Excusez-moi de vouloir vous dire... Non mais vous avez raison. Donc, je vais vous le dire. Vous pouviez le voter. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Si, par exemple, il y a dedans le soutien à l'entrée dans l'Union européenne, pardonnez-moi, mais je pense que c'est une erreur. On est ici au Salon de l'Agriculture. On a multiplié par deux les importations notamment de volailles d'Ukraine. Le prix de production et de vente en Ukraine est de 3 euros le kilo de poulet. En France, il est de 7 euros moins. Je ne soutiendrai pas cette concurrence déloyale aux agriculteurs vis-à-vis de la production ukrainienne et ce dumping social, environnemental, fiscal à nos portes. Je pense que ce serait une erreur pour l'Union européenne. Voilà une des raisons qui me ferait refuser l'accord. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, rien fait témoin et on en reparlera. Un dernier mot. Oui. LFI, campagne... C'est quoi ? C'est une campagne publicitaire ? C'est quoi d'LFI ? Alors, expliquez-nous. Parce que je vois des journalistes mis, jetés en pâture, je le dis clairement. C'est pas jeté en pâture. Manon Aubry. Alors, on va dire... On utilise l'image... Non, Jean-Jacques Bourdin. Pour ceux qui n'ont pas vu cette affiche, on a écrit dessus, Nathalie Saint-Cricq, vote et vous. Pascal Praud, vote et vous. Jusqu'à preuve du contraire. On pourrait faire la même chose. Jean-Jacques Bourdin, vous allez voter. Ah non, non. Je peux vous dire que vous ne feriez pas ça parce que immédiatement, immédiatement, je porte plainte. Vous imaginez, vous considérez comme une insulte le fait qu'on dise que les gens aillent voter. Non, mais Manon, oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce slogan ? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce slogan ? Il y a l'idée que le système, le pouvoir, des méchants, qu'on affiche et dont on affiche l'image, sont ceux qui prennent le pouvoir à votre détriment. C'est des clichés monstrueux. Mais il y a tellement d'autres manières de pousser les gens à voter que de clouer au pilori des gens en affichant leur image. C'est dire qu'aujourd'hui, on a dans notre pays un vote qui est censitaire. En quoi c'est violent ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Allez au bout de votre raisonnement. Qu'est-ce que ça veut dire censitaire ? Ça veut dire que les riches votent et pas les pauvres ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Donc on affiche les riches ? Oui, monsieur Bellamy. Donc on affiche les riches ? Les riches votent et pas les pauvres dans notre pays. On n'est pas dans un pays censitaire. Et vous mentez en disant ça. Et vous salissez la France. La France est un pays où tout le monde a le droit de voter. Mais c'est mensuel. Si vous parlez sur ma voix, donc je vais vous répondre. Si vous vous satisfaisiez du fait qu'il y ait dans notre pays 10 millions de personnes qui ne votent pas. Oui, ce sont en majorité des jeunes et des pauvres. 10 millions de personnes qui ne sont pas inscrits ou mal inscrits sur les listes électorales. Vous voyez, on a réussi notre coup quelque part parce qu'enfin on parle de la campagne d'inscription sur les listes électorales. C'est votre parti. Vous réussissez le coup sur le dos de personnes qui ne demandent rien. Avez-vous demandé leur autorisation d'ailleurs ? Avez-vous demandé leur autorisation ? L'utilisation de leur image. Avez-vous demandé l'autorisation de leur image ? Ce sont les médias... Rien n'interdit ? Pardon ? Ce sont les médias... Mais la loi l'interdit. Monsieur Jean-Jacques Bourdin, ce sont les médias qui devraient faire cette campagne d'inscription sur les listes électorales. C'est Gérald Darmanin lui-même qui devrait faire cette campagne d'inscription sur les listes électorales. Comment ça se fait dans notre pays qu'on se satisfait du fait que 10 millions de personnes ne peuvent pas voter ? Moi, jamais je ne me satisferais de cette situation. Et oui, j'assume et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, allez vous inscrire sur les listes électorales. On vote insoumis.fr, vérifiez votre situation et ne vous laissez pas priver de votre droit de vote. On arrête juste personne. Personne ne se satisfait de cette situation. Et qu'est-ce que vous faites pour cela, monsieur Brémi ? On n'a pas besoin de l'indécence d'une campagne qui désigne des cibles et notamment des cibles chez les journalistes pour y parvenir. Dire que les gens votent n'est pas vous. Je voudrais juste... En 30 secondes... En 30 secondes, je voudrais juste dire qu'on n'a pas le droit de participer à la brutalisation de la vie publique. Et puisqu'on est au salon de l'agriculture, je voudrais en profiter pour dire mon soutien à Marion Maréchal qui a été hier victime d'une agression dans les allées de ce salon. On vit un moment très dangereux. La démocratie, c'est le fait de partager des désaccords en se respectant, désigner des cibles et traiter ses opposants comme des menaces à combattre, c'est évidemment rentrer sur une forme dangereuse. Vous soutenez Marion Maréchal aussi ? Je pense que la violence n'a pas sa place en politique. Vous soutenez Marion Maréchal ? Non, je ne la soutiens pas politiquement. Mais les méthodes de violence telles qu'elles soient ne doivent pas exister en politique. Bien, merci à tous les deux. Merci vraiment d'être venu nous voir ici sur le stand de la coopération agricole. Tout de suite, Sud Radio Média, Christine Bouillot et Gilles Ganzman reçoivent Pierre et Frédéric. Couples de l'amour est dans le pré, fabricants d'Armagnac. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Verissure, le numéro 1 des Alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuits.